Il y a des films qui marquent une génération. La Guerre des étoiles, ça en a été un. La planète des singes, génération d'amateurs de films de science-fiction. Puis il y a un de ces films-là, un des plus importants, qui a pratiquement été complètement oublié, mais à l'époque, ça a été à peu près aussi important que La Guerre des étoiles. Ce film-là, c'est Things to Come de 1936, un film de William Cameron Menzies, mais le nom le plus important au générique, c'est H.G. Wells. Parce que H.G. Wells a écrit le scénario. Le film est surtout connu pour ça. Fait qu'en réflexion sur ce dont on va parler, c'est de ça. On va parler en vérité aussi dans les différents points dont on va parler. Vous allez voir, on va y revenir. M. Wells va revenir sur le sujet. Mais tout ça, c'est pour tantôt. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Things to Come? C'est ça, c'est un film de science-fiction de 1936. Et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte la fin du monde et la renaissance du monde. Alors, on est en 1940 et c'est la veille de Noël et on est à Everytown en Angleterre. C'est la veille de Noël et on a une famille et leurs copains. Ils chantent des chansons de Noël, mais ils regardent les nouvelles, puis ils lisent les journaux. Puis ils voient que c'est ça, la guerre est imminente. Puis il y a des conversations philosophico-politiques entre ces différents copains, là, sur la guerre, etc. Puis soyez prévenus, il y en a tout le long. C'est rien que ça, le film des conversations philosophico-politiques. Mais pendant une de leurs conversations philosophico-politiques, pendant qu'ils sont en train de manger leurs dents de Noël et de dépacter leurs chars d'assaut en plastique pour leurs enfants, la guerre éclate et elle va durer 15 ou 20 ans, quelque chose comme ça, assez pour détruire le monde. Le monde est détruit, mais l'humanité survit. Elle retourne à la barbarie, essentiellement, une forme de Moyen-Âge avec des seigneurs de la guerre, etc. Puis on a des survivants, dont nos héros, qu'on a vus au début, notre famille est sympathique. C'est ça, il y en a un qui est un aviateur, quelque chose comme ça. Ça fait que, on le voit pendant la guerre, puis là, on le voit en train d'essayer de réparer les avions pour le seigneur de guerre local. Bon, mais c'est ça, éventuellement, il y a un avion extrêmement futuriste, une technologie qu'on n'avait jamais vue jusque-là, qui apparaît, puis on se rend compte qu'il y a une autre cité qui a été sauvée de la catastrophe, une société de scientifiques. Bien là, il y a une sorte de conflit qui va s'installer, puis essentiellement, le conflit, c'est entre la science et la barbarie. Je vous laisse deviner qui est-ce qui gagne. C'est S.G. Wells, OK? Donc, S.G. Wells, et pour la science. Donc, voilà, OK? Mais le suspense est étonnable, je le sais. Bien, qui est-ce qui va gagner? Qu'est-ce qui va se passer? Bien, comme toujours, je vous laisse regarder le film pour le découvrir. Ça vaut la peine parce que c'est clairement un grand classique. Mais, il faut quand même avoir, pas exactement les nerfs solides, mais quelque chose de solide pour passer au travers. Encore une fois, j'en reparle tantôt. Avant de vous dire pourquoi c'est bon, je vais faire une mention spéciale ici sur le ciné-club de Montréal. Et parce que je l'ai vu sur grand écran la semaine dernière, j'arrivais ça à faire des vidéos avant, mais bon, ça m'a pris une semaine, me voici. Le mois passé, ils ont projeté King Kong, une copie argentique, je pense, carrément une copie comme ça dans les années 30, avec un orchestre ou un truc comme ça. Puis là, bon, c'est ça, on était 100 dans la salle à regarder une copie 35 mm avec un projectionniste, un vrai être humain projectionniste. Chapeau et merci au ciné-club de Montréal. J'ai parlé avec les organisateurs, après, vraiment particuliers. On est allé prendre une bière après. Là, c'est extrêmement convivial, c'est extrêmement sympathique, c'est super bien organisé. Et il y a un entracte, à un moment donné, où on peut, pour encourager les activités, acheter des gâteaux maison faites à la main le matin même par les organisateurs. OK? Fait que c'est cool! J'ai d'ailleurs acheté cette affiche magnifique de Things to Come que eux ont fait. Ça va être sur mon mur dans un futur pas trop lointain, je le crois. Ils sont très cool, ils sont très fins. Puis, encore une fois, je suis sorti de là en me disant, le cinéma n'est pas mort. Alors, si tu arrives à remplir une salle complète avec du monde qui vient de voir un film relativement obscur, c'est pas Frankenstein, c'est pas L'Homme Invisible ou quelque chose comme ça, c'est pas Métropolis. Donc, c'est ça. Puis, il y a un film dont on reparlera tantôt qui n'a pas que des qualités. Mais, tout le monde était là pour l'amour du cinéma. Puis, c'est ça l'énergie. J'ai eu des belles conversations avec d'autres membres du public. Donc, j'ai adoré ça. C'est vraiment merveilleux. Et on est très chanceux d'avoir ça ici à Montréal. Si vous êtes dans le coin, là, ils vont rentrer en relâche pour l'été, j'ai cru le comprendre. Mais, vraiment une équipe, là, je leur lève mon chapeau, là, merveilleux. Puis, en plus, ils ont invité une conférencière au début, parler des maquettes, là. Il y a une fille qui fait des courts-métrages avec des maquettes de style de science-fiction. C'était vraiment hyper, hyper, hyper cool. Elle nous a montré ces courts-métrages. C'était vraiment très, très cool. Donc, merci Cine Club de Montréal, puis merci d'avoir organisé cette projection-là. Puis, encore une fois, merci de montrer que le cinéma existe encore. Puis, j'oserais dire, dans le cœur du monde, qui est la seule place où est-ce que ça raconte, vraiment. Puis que, même s'il y a des... Même si c'est tenté d'être cynique, puis même si les productions dans les salles officielles, présentement... Même si c'est pas ça qui va nourrir l'amour du cinéma de la plupart des gens, mais ce qu'on se rend compte, c'est non, non. Ça existe encore, ça fait que... Merci. J'embarque, là, dans le cœur de la vidéo en tant que tel. Pourquoi c'est bon? Things to come. Première raison, c'est que c'est vraiment le guerre des étoiles des années 30. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est une super production avec des effets spéciaux absolument extraordinaires. J'en parle aussi encore un petit peu tantôt. Puis, c'est surtout un film qui a marqué toute une génération d'amateurs de science-fiction, puis d'auteurs de science-fiction. Alors, c'est pas tout le monde qui a aimé ça, parce que j'en reparle tantôt. Mais, tu sais, dans la fameuse encyclopédie de Philardy de la science-fiction, dont je parle assez souvent, bien, déjà, je fais remarquer que pour chaque décennie, il y a une illustration de deux pages. Là encore, pour les années 30, bien, c'est Things to Come. Comme ça, c'est l'état de la ville après la destruction, là. Pas avant, vous l'aurez deviné. Fait que c'est un film assez important pour représenter les années 30 là-dedans. L'année 70, c'est Alien, etc. Bon, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est directement lié à... C'est une des raisons pour lesquelles j'en parle. M. Hardy a demandé à un certain nombre d'auteurs de science-fiction, Arthur C. Clarke, Harry Harrison, puis des collaborateurs aussi de son encyclopédie, de faire leur liste des meilleurs films de science-fiction. Puis un des meilleurs films de science-fiction, un des films qui revient le plus souvent dans les listes, c'est Things to Come. C'est carrément le meilleur film de science-fiction de tous les temps, d'après Harry Harrison, l'auteur qui est assez célèbre pour, entre autres, la série des Stainless Steel Rats. Je pense que c'est aussi lui qui a écrit Make Room, Make Room, qui a donné Silent Green. Il est moins connu aujourd'hui, mais pendant un bouton, il était très connu, Harrison. Il est dans le top 10 d'Arthur C. Clarke, etc., etc., etc. Bon, ça fait qu'à une époque, c'était un film qui jouissait d'une énorme réputation cinématographique et intellectuelle. Ça fait que c'est un film, c'est une super production, à gros budget, qui montre à l'époque qu'il est possible de produire un film de science-fiction qui a des, j'allais dire, qu'il y a des prétentions intellectuelles et artistiques. Fait que, OK, je vais le dire maintenant, je vais cesser de vous faire relanguer, parce que, je vais en reparler pour le troisième point, mais le film est plate. OK? OK. Fait que, toutes les fois que je mets des réserves, c'est parce que c'est inimaginable à quel point le film est ennuyeux, au moins pour une partie du public, dont je fais partie, j'en reparle tantôt. J'avais vu un commentaire, j'oublie, c'était à qui, ça fait longtemps que j'ai vu le commentaire, mais quelqu'un d'assez connu qui disait « J'ai écouté Things to Come et j'en suis sorti avec cette constatation, n'écoutez jamais un film de science-fiction recommandé par Arthur C. Clarke. » Parce que, c'est ça, le film est très, très, très plate. Bon, j'en reparle tantôt. Mais, mais, il est plate à cause de ses prétentions intellectuelles, puis même s'il ne parvient pas à atteindre les sphères qu'il prétend atteindre, le fait qu'au moins il essaye. Puis, tu sais, années 30, aller jusqu'aux années 80, même dans les années 80, c'est années 70, c'est la guerre des étoiles, je pense, qui fait que ça bascule dans l'opinion publique, la science-fiction, puis ça bascule dans l'opinion publique parce que ça fait des mégatonnes d'argent. Donc, ah, soudain, c'est artistiquement intéressant parce que le cache rentre dans la cabane. Mais, aller jusque-là, c'était considéré comme de l'art plus ou moins dégénéré. C'est bon pour les troglodytes et les cromagnons, la science-fiction, dans l'imaginaire collectif. Un peu comme les super-héros. Encore une fois, dans le discours collectif intellectuel, c'était considéré comme de la sous-littérature pour demeurer, essentiellement. Fait qu'évidemment, c'est pas mon opinion, mais c'est une opinion qui était très répandue à l'époque. Puis, je pense que Things to Come a longtemps représenté dans l'esprit des gens qui étaient, à juste titre, blessés de ce mépris injustifié. Bien, tu sais, dans leur esprit, ils se disaient, bien, voyez bien que c'est pas vrai. On a Things to Come. C'est un grand chef-d'oeuvre artistique. Puis, c'est hyper bien tourné. William Cameron Menzies, qui a fait aussi Invaders from Mars. Puis, il a fait un paquet de films. Il a beaucoup travaillé non seulement comme réalisateur, mais aussi comme directeur artistique. Donc, la gestion de l'aspect visuel, etc. Mais, tu sais, puis il est très, 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 très bon pour le visuel, la réalisation, la direction, puis tout ça. Il est très fort, William Cameron Menzies. Puis, ça, j'ai écouté The Maze hier, en haut de ses films à petit budget des années 50. L'histoire est boboche, mais visuellement, c'est un malade mental. Fait que toutes ces qualités-là, on les a dans Things to Come. Puis, c'est ça. Visuellement, c'est un accomplissement. C'est une réussite totale. C'est encore impressionnant à plusieurs points de vue. Bien, ça m'amène à ma deuxième qualité, essentiellement, qui est un peu une variette, c'est une extension de la première, mais c'est les maquettes et les décors, essentiellement. On est dans un film qui date d'avant, à l'époque du CGI, puis c'est ça, tout le film est fait avec des maquettes. Le film, essentiellement, on voit la ville, Everytown, avant la guerre, après la guerre, puis 100 ans après la guerre, quand elle a été reconstruite et la civilisation est revenue, essentiellement. En vérité, c'est le style de sociétés futuristes comme sur les couvertures de romans ou de magazines de science-fiction des années 30. On est au niveau voiture volante, ce genre de truc. Les gens portent des câbles, ce genre de futur. Mais, tu sais, c'est ça, le dernier tiers du film, essentiellement. On est dans cette cité souterraine qui a été reconstruite. Il y a une partie de ça qui est construite avec des maquettes, puis il y a une partie de ça qui est construite en vrai décor. Puis, honnêtement, même sur grand écran, même avec mon oeil de quelqu'un qui a vu, un, beaucoup de films, puis beaucoup de films à notre époque avec des effets spéciaux qui est habitué d'en voir, moi, j'ai été truqué. Je ne pouvais pas, je n'étais pas capable de faire la distinction entre la maquette puis le vrai décor. Bon, on a des maquettes au niveau des combats, les chars d'assaut, mais aussi les avions, puis en particulier, les avions, justement, de cette société de savants technocrates qui reviennent chez le seigneur de la guerre pour proposer, j'en parle tantôt. Mais c'est ça, quand on voit ces avions futuristes qui font un peu penser aux ailes volantes que les nazis avaient pendant un bout de temps, ben, ils sont très, très cool, ces avions-là. C'est vraiment très réussi. Ça fait que, c'est ça, la deuxième raison du film, c'est cet aspect-là en particulier, non seulement des effets spéciaux, mais ce sont les maquettes puis les décors. Puis encore une fois, j'en parle parce que, j'en fais un point à part parce que c'est un point à part, mais aussi pour rendre hommage au ciné-club de Montréal qui, puis à la fille, je n'ai pas noté son nom, mais, tu sais, encore une fois, c'est très cool. Puis la troisième raison pour laquelle c'est bon, c'est H.J. Wells, mais j'y ai pensé avant de le mettre parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas le choix de le mettre comme raison de regarder le film, certainement. Je dois dire, je vais commencer par ça, il y a des moments dans le scénario qui sont redoutablement efficaces. J'en ai deux qui me viennent en tête. Ça, ça vient de M. Wells. Alors, on a premièrement quand, bien, juste quand la ville est détruite, puis quand on passe de la ville à notre époque avec le Ballard dans les années 40, la ville britannique de 1940 avec les sapins de Noël, etc., puis quand on passe, on fait la transition entre ça puis la ville dévastée post-apocalyptique, c'est venu me chercher. j'ai émotivement été horrifié, terrifié, bouleversé par cette transition-là, puis c'est en partie à cause de Menzies, mais c'est aussi à cause de la manière dont S.G. Wells met ça en scène puis présente ça. C'est assez habile. Mais le truc qui est particulièrement efficace, c'est qu'on se bat avec des armes bactériologiques dans ce film-là. Alors, c'est ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais pas celle qu'on a connue, le film-là de 1936, donc. Puis c'est pas clair dans le film que les nazis sont les méchants, en fait. Mais, puis ça, peut-être qu'en réflexion, on aura le temps d'en reparler parce que Wells, dans les années 30, il y a un essai de George Orwell là-dessus, là. Gardez ça en tête. Mais, il était pas nazi, là, mais gardez la question en tête. Mais pour l'instant, c'est ça. Les méchants sont pas forcément les Allemands. On sait jamais c'est qui, finalement. C'est juste un autre pays. Il y a des trucs qui prédit, mais il y a des trucs où est-ce qu'ils se trompent. C'est normal. Puis, ils se basent sur la Première Guerre mondiale. Ça aussi, c'est normal. La Première Guerre mondiale est tristement célèbre pour son utilisation des armes chimiques, essentiellement. Le gaz, le gaz sarin, ce genre de truc-là. Puis, un truc absolument tellement épouvantable que c'est la seule et c'est la dernière fois que ça a été utilisé à cette échelle, pendant un conflit. Il y a eu, je veux dire, les Américains s'en sont servis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas tout à fait. Après ça, ils en ont vendu aux Irakiens puis Saddam Hussein s'en est servis après dans les années 80. Mais, mais c'était pas à ce niveau-là. C'était pas le même genre. C'était pas tout à fait pareil. Le fait est que c'était tellement horrible la guerre avec les masques à gaz puis tout ça que tout le monde s'est mis d'accord que non, non, ça, on est d'accord. Nous sommes tous des fous furieux et des criminels ici, mais nous sommes tous d'accord que plus jamais aucun d'entre nous va utiliser ça. Puis tout le monde a dit oui puis à ce jour, ça marche encore. Ça fait que c'était mauvais à ce point-là. Là, les gaz sont dans la Première Guerre mondiale. Bon. Mais, J. Wells, dans son esprit puis il y a d'excellentes... Je veux dire, il ne pouvait pas deviner que ça tiendrait, que même les nazis refuseraient d'utiliser ces armes-là. Fait que dans son film, il y a des armes toxiques, bactériologiques, etc. Puis justement, après la dévastation, la guerre continue essentiellement. Mais là, c'est rendu tel chef de guerre, comme je mentionnais Kizbo contre tel autre chef de guerre. Un des camps ou ça doit être devant la guerre, peu importe, a développé une arme qui transforme les gens. Ils appellent ça « the walking plague ». Donc, c'est la peste marchande, essentiellement, la peste itinérante, quelque chose comme ça. Puis essentiellement, ce que ça fait, c'est que les gens tombent hyper malades puis après ça, ils se lèvent après 3-4 jours, quelque chose comme ça, puis ils font juste marcher un peu comme des zombies, mais c'est pas des morts vivants, ils sont encore en... C'est plus des lépreux, essentiellement. C'est ultra contagieux, personne ne s'en remet, puis évidemment, il n'y a plus de médecine nulle part, il y a encore des médecins, mais il n'y a plus de médicaments. Fait que les gens doivent être abattus sur place. Ça, cet aspect-là du scénario, moi, ça m'a terrifié. Je veux dire, c'est extrêmement efficace. Quand la fille tombe malade, puis là, un des héros, justement, « Ah, c'est ma soeur, elle est malade, puis tout ça, puis là, c'est cette maladie-là, puis finalement, hop, elle se lève, c'est très fort. C'est très, 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 très fort. Puis ça, c'est H.G. Wells qui a créé ça, puis il a réussi. Là où est-ce qu'il ne réussit pas, c'est quasiment tout le reste. Parce que, écoutez, moi, H.G. Wells, comme tout le monde, je l'aime énormément, mais je l'aime énormément, comme tout le monde, pour ses romans des années, tu sais, L'homme invisible, puis la guerre des mondes, puis tout ça. La guerre des mondes, je ne l'ai pas encore lue, mais tu sais, L'île de Dr. Moreau, j'ai absolument adoré ça, etc., etc. C'est cinq ou six, quatre ou cinq chefs-d'oeuvre, la machine à explorer le temps, ça, je l'ai lu, c'est malade mental, c'est hallucinant. Puis dans tous ces livres-là, la conscience socialiste et pacifiste de Wells se sent à chaque page, et dans ses romans, par écrit, c'est extrêmement efficace. Mais ça, c'est Wells, romancier, dans sa genre vingtaine, c'est ça, début du siècle, je ne vais pas noter les années, mais c'est 30 ans avant ce film-là. Puis rendu là, le H.G. Wells, qui écrit le scénario, on ne se rend pas compte, nous, à notre époque, mais pour la génération de George Orwell, les gens qui ont grandi en Angleterre dans les années 10-20, quelque chose comme ça, le plus grand auteur, le plus grand intellectuel à beaucoup de points de vue au monde, c'est H.G. Wells. Puis rendu là, les années 30, H.G. Wells, c'est à beaucoup de points de vue, c'est possiblement, d'après ce que, je m'aborde encore une fois sur le site George Orwell, mais c'est possiblement l'intellectuel public le plus important, certainement, de l'Empire britannique, c'est une méga, méga superstar, puis il y a encore le même discours socialiste, puis tout ça, puis moi, comme gars, qui vous parle, je suis plutôt, si j'étais obligé sur une aile déserte, de dire, plutôt gauche ou droite, ben je suis plutôt à gauche. Sur papier, quand je lis ce qu'H.G. Wells dit, oui, le partage, l'entraide, oui, moi, je crois dur comme fer à ça, puis la paix dans le monde, ben oui, je crois à ça dur comme fer, moi, mais tout le film n'est qu'un long, long, long plaidoyer hyper superficiel pour ces valeurs-là. Fait que même si c'est mes valeurs à moi, c'est pas bon, là. C'est ça, il faut le dire, à ce niveau-là, H.G. Wells échoue lamentablement, tu sais, puis l'effet que ça produit, ben c'est ça, tout le monde, je vais être court là-dessus, parce que, encore une fois, le but de la chaîne ici, c'est de mettre l'accent sur le positif, mais, ce dont on se rend compte, c'est ça, ce dont on se rend compte en regardant le film, c'est que, ben c'est ça, notre H.G. Wells imaginaire, puis le H.G. Wells dans la vraie vie, c'est vraiment deux choses différentes, puis incidemment, c'est tout le temps comme ça, OK, bon, mais c'est ça, le H.G. Wells qu'on imagine, le grand visionnaire, ça, c'est le H.G. Wells 30, 40 ans avant, puis là, on a essentiellement le H.G. Wells qui dit exactement la même chose, mais c'est le H.G. Wells institutionnel, puis ce que je vous dis là, c'est en bonne partie, exactement, qu'est-ce que Orwell dit dans son essai, un essai très, très court, que je vous encourage de lire, je ne vais pas sortir mon édition, mais c'est relativement facile à trouver. Puis c'est ça, dans le film de H.G. Wells, puis là, je finis là-dessus, tout le monde est tout le temps en train de parler en slogan, puis tout le monde est une caricature, soit de la science, soit de l'anti-science. Les gens sont soit pour le progrès, puis là, ils disent, ah, le progrès, c'est tellement une bonne chose, puis là, le médecin, je vais te parler de la médecin, si seulement la médecine, puis là, il passe sur une tirade, il est impossible dans ces circonstances de produire de la médecine parce que le progrès est bloqué, puis il parle comme ça, essentiellement comme je suis en train de parler maintenant, puis c'est une caricature totale, il n'y a aucun personnage dans ce film, il y en a, mais c'est des marionnettes en carton, puis ce à quoi ça fait penser, puis tout ça, je vais en parler dans la réflexion que je vais mettre en ligne d'ici un jour ou deux, ça, à quoi ça fait penser, je regrette à dire, mais c'est, tenez-vous bien, c'est à Ayn Rand, c'est ce niveau-là, moi qui regarde le film, tu sais, je ne veux pas dire je suis socialiste parce que c'est très connoté pour un piquet de raison, mais je recommande la lecture de Marx, ok, je sors du placard, il faut lire Marx, c'est brillant, puis il y a plein d'affaires qui ne sont pas toutes, mais il y a plein d'affaires qui sont super intelligents, fait que je suis plutôt dans le camp, tu sais, qui trouve que Karl Marx est une excellente lecture que le camp qui dit que non, non, c'est l'antégriste, alors, ok, mais moi qui regarde ça, c'est inécoutable, à ce niveau-là du film, c'est juste un long plaidoyer de style Ayn Rand, mais à la place d'être hyper réactionnaire anticommuniste primaire, c'est le socialisme primaire hyper superficiel, tu sais, puis ça, à la fin du film, on est dans notre société idéale, puis là, tu sais, les descendants de notre famille du début du film sont en train de préparer un voyage dans l'espace, puis là, les dialogues, c'est, ah oui, pourquoi est-ce que le progrès veut encore aller dans l'espace, pourquoi vouloir inventer encore de nouvelles choses quand il serait si facile de cesser d'inventer de nouvelles choses, puis ils parlent comme ça, puis apparemment, à l'époque où elle écrivait ses romans, il y avait des gens qui croyaient, qui parlaient comme ça, fin 19e en Angleterre, apparemment, c'était un discours qui existait, mais rendu à 1930, il n'y en a plus, il n'y en a juste plus, tu sais, personne ne pense que, ah, si seulement le progrès arrêtait, tu sais, les gens ne pensent pas dans ces termes-là, ne parlent pas dans ces termes-là, fait qu'un des personnages, un monologue, puis là, il dit, non, non, le progrès, c'est mal, fin au progrès, c'est fini le progrès, il n'y aura plus jamais de progrès, tu sais, puis ils vont détruire la fusée, puis là, les deux jeunes, tu sais, les fils de nos héros, c'est ça, non, non, nous, nous représentons l'avenir, alors, tu sais, vous ne pouvez pas nous empêcher de possiblement sacrifier notre vie, parce que même si nous mourrons, la science va continuer, il parle vraiment comme ça, tout le monde parle comme ça, tout le monde parle comme ça, puis là, ils rentrent dans la fusée, puis là, ils partent, la foule au complet, toute la société du futur, à part nos deux technocrates qui sont au sommet de la pyramide dictatoriale du futur, essentiellement, ça, c'est un autre aspect, j'en parler dans la réflexion, mais essentiellement, à part nos deux ou trois scientifiques éclairés, toute la population se met à assiéger la fusée pour détruire à la mitaine, la fusée, parce que le progrès, c'est mal, puis savez-vous qu'est-ce que ça a pris pour la convaincre, pour la crainquer dans cette furie destructrice anti-progrès, un discours de notre réac, il passe à l'équivalent de la TV, une fois, ah, mes amis, mes frères, comment allez-vous? Très bien, merci, est-ce que vous aimez sur le progrès? Oui, ben, savez-vous ça, c'est mal le progrès? Ah, détruisons la fusée, oui, puis là, ils partent détruire la fusée, essentiellement, je veux dire, ça prend un discours de deux minutes pour faire passer la foule de complètement amorphe à il faut détruire toute trace de progrès, tu sais, fait que, tu sais, quand je l'avais déjà vu, je l'avais vu une fois quand j'étais petit, Things to Come, puis je l'avais vu à la télé, j'avais trouvé ça plate à mort, je m'étais quand même demandé, est-ce que ça se pourrait qu'à un moment donné, je trouve ça autre chose qu'ennuyeux? Puis l'ayant vu sur grand écran, ayant eu la grande opportunité et le grand bonheur de le voir sur grand écran, ben, je peux vous dire que ça vaut la peine de le voir sur grand écran, particulièrement si votre ciné-club local qui sont très cool le présent, il faut absolument aller le voir, ça vaut la peine de le voir, surtout si on est un amateur de science-fiction, mais, ouais, visuellement, c'est extrêmement cool, là, mais non, c'est plate à mort, puis la raison pour laquelle c'est plate à mort, c'est parce que c'est un long discours idéologique interminable où tout le monde parle comme dans la caricature de propagande d'un film de propagande, c'est déconcertant, encore une fois, quand le niveau de subtilité fait penser à Ayn Rand, on n'est pas dans la zone où on veut vers, donc, fait que c'est ça, fait que Things to Come, c'est un objet historique, c'est une capsule temporelle, puis au niveau cinématographique, c'est vraiment intéressant, mais au niveau, au niveau, je voudrais dire, idéologique, peu importe où est-ce qu'on est, à gauche ou à droite, ce que ça démontre vraiment, c'est le piège, là, de croire, de vouloir embarquer dans une idéologie, puis, en ce qui concerne, ma fameuse réflexion, ben, justement, alors, je vais la mettre dans sa propre vidéo, autrement, mes vidéos sont trop longues, puis autrement aussi, ça m'aide, c'est plus facile pour moi pour le montage, ça fait une grosse différence, fait que comme ça, ça va m'aider, mais les grandes lignes de la réflexion que je vais présenter d'ici un jour ou deux, c'est justement, on va parler de comment est-ce que le socialisme que Wells met en place est, en fait, prisonnier du piège idéologique, et puis le piège idéologique, c'est le désir de croire qui produit un attachement à la version superficielle de la croyance, ok, puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, ah, le socialisme, c'est bon parce que le partage, c'est bon, mais là, c'est comme si on avait le t-shirt écrit socialisme ou communisme ou droite ou peu importe, votre camp, mettez votre camp à vous, celui que vous trouvez qui est cool, mettez celui-là sur votre chandelle, bon, le truc avec l'idéologie, c'est que c'est juste le t-shirt, c'est le t-shirt écrit socialiste dessus ou peu importe c'est quoi, ok, puis la personne qui met le t-shirt vous mène à gauche puis à droite justement, puis où est-ce que elle, elle veut aller, puis on se dit, ah, c'est écrit socialiste, c'est socialiste, je suis pas le socialiste, je fais ça, puis il fait qu'on va parler de ça, on va parler de Jordan Peterson assez rapidement, mais quand même, il va venir, il y a un segment prévu dans mon plan là, où est-ce qu'on va parler de Jordan Peterson, on va parler justement d'Inran, on va parler de nos amis les nazis, puis par nos amis, évidemment, c'est une joke, c'est au second degré là, mais on va parler justement, on va comparer, tu sais, ce type de socialisme là avec l'idéologie, tu sais, qu'elle se présente, les nazis, l'équivalent d'extrême droite, puis on prend les nazis parce que c'est tellement gros, c'est ça l'affaire, parce que c'est tellement évident, puis c'est tellement évident que c'est toxique, c'est justement ça l'affaire, c'est qu'on sait qu'on a la version caricaturale qui produit toujours des mauvais résultats, ça fait qu'on peut voir le concentré, c'est quasiment l'extrait en laboratoire, la version que les mauvais côtés, ça fait qu'on peut voir, ça fait qu'on va comparer un peu justement, puis on va voir que thématiquement, c'est ça, il y a des ressemblances, mais il y a aussi, puis là je finis là-dessus, sur qu'est-ce qu'on va voir dans la réflexion, qu'est-ce que j'ai prévu parler, c'est-à-dire que j'ai prévu parler, bien, c'est aussi un lieu commun de dire « ah, les communistes puis les fascistes, c'est la même chose », mais ça, voyez-vous, c'est justement encore idéologique. C'est la même affaire, dire ça, ça a l'air intelligent, mais c'est encore, fait que, mais il ne suffit pas de le dire, il faut, c'est ça, le démontrer, rentrer un peu plus en profondeur pour voir que, ah mon Dieu, c'est comme ça que tout le monde, moi y compris, c'est comme ça qu'on se fait prendre collectivement, ok, puis c'est hyper efficace, donc c'est de tout ça dont on va parler en réflexion, fait qu'encore une fois, je ne l'ai pas encore enregistré, mais d'ici un jour ou deux, ça fait que, c'est ça, J. Wells, c'est ça, puis les nazis, puis Jordan Peterson, puis peut-être Jigek, peut-être que j'ai parlé de lui un petit peu, puis tout ça, il est très cool Jigek en passant, de ce que j'ai vu en tout cas à date, fait que voilà, ça fait que ça va être un petit peu tout ça la réflexion, puis avant de passer à ma recommandation, un petit mot déjà de remerciement pour tout le monde qui m'ont laissé des commentaires, hyper cool, merci, 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 c'est vraiment le fun, je mentionne en passant, des fois, regarde, ok, des fois j'écris les réponses, puis je me dis, est-ce qu'il va penser que je suis sarcastique, ça c'est manœuvre rose à moi, parce que quelqu'un m'a laissé un super bon commentaire, je parlais de Star Trek, puis honnêtement, ça m'a vraiment fait super plaisir, parce que, enfin quelqu'un qui croit comme moi pour Star Trek 1, c'est-à-dire que c'est super bon, puis je n'ai pas noté le nom de la personne, mais j'étais allé au passage, puis j'ai juste répondu bravo, parce que ça me faisait un super plaisir, mais après ça, je me suis dit, est-ce qu'il va penser que c'est sarcastique, fait que voilà, je vais le dire, je l'ai juste une fois pour que ce soit documenté, je ne suis jamais sarcastique dans mes commentaires, puis en général, dans mes interactions avec les gens, parce que c'est trop facile, fait que je fais jamais, jamais, jamais ça, c'est vrai que si je dis merci ou si je dis quoi que ce soit dans les commentaires, je suis sincère, et je suis sincère quand je vous remercie. Et si vous voulez aider l'écriture de mon bouquin ou mon travail en général, vous pouvez bien sûr laisser un don avec le formulaire de don à mon GoFundMe dans la description, auquel cas, merci du fond du cœur. Et j'ai finalement mis du contenu sur mon Patreon, autre bonne manière de soutenir mon travail si ça vous tente, certainement, ça va compter énormément. J'ai rajouté des vidéos bonus, mes réactions à vif, genre, le film vient de finir de jouer, puis en général, des fois c'est le lendemain, mais en général, c'est quelques minutes après, que le film soit fini, puis là, je donne mes premières réactions. Ça fait que j'ai mis ça sur le Patreon. J'ai toutes sortes de projets pour le Patreon, mais je reviendrai. Voilà. La recommandation, c'était The Man Who Could Work Miracles, puis c'est un autre film signé H.J. Wells. Et donc, il a écrit le scénario co-écrit ici, un collaborateur, son nom, c'est Laios Biro, ou quelque chose comme ça, un écrivain apparemment d'Europe de l'Est. Mais c'est ça, fondamentalement, c'est un scénario, c'est le nom d'un Wells qui est au générique, qui est au-dessus du titre. Et c'est meilleur que Things to Come. C'est une comédie déjà, donc ça aide. Et il a aussi, il a écrit d'autres scénarios à H.J. Wells. Il en a écrit trois, je pense, pour des courts-métrages. Mais c'est des comédies, c'est pas de la science-fiction, pas vraiment, en tout cas. Puis l'actrice qui joue dans au moins un, si c'est pas deux, de ces courts-métrages-là, c'est Elsa Lancaster qui est célèbre parce que c'est The Bride de Frankenstein. Puis je pense qu'il y a Charles Lofton aussi, c'est le Dr. Moreau. Peu importe, OK. Le fait est que, il a fait d'autres courts-métrages, mais son autre film de science-fiction, il y a certainement dans le livre de Phil Hardy, c'est The Man Who Could Work Miracles. Mais c'est pas de la science-fiction en vérité, c'est de la fantasy. On a l'équivalent de dieux grecs, ou des gens de dieux comme dans Star Trek, ils sont des géants, puis ils flottent dans l'espace, ils ont des super-pouvoirs, un peu des gens de Q, un peu. Et ils flottent autour de la Terre et ils sont trois et il y en a deux qui méprisent les êtres humains et il y en a un troisième qui les aime et qui les adore pour leur potentiel, n'est-ce pas? Puis eux, ils sont tout puissants, alors le dieu qui aime les êtres humains décide de donner les pleins pouvoirs de création cosmique à un qui-dame, à un gars tout à fait banal, un gars de la classe moyenne, basse classe moyenne britannique, un gars dans une taverne, essentiellement, un gars très ordinaire, et il lui donne le pouvoir d'un dieu, donc il peut accomplir à peu près n'importe quel miracle tant qu'il n'enfreint pas le libre arbitre. Alors essentiellement, il ne peut pas faire que la fille qui l'aime tombe en amour avec lui, ça il ne peut pas, mais tout le reste, il peut, il peut changer l'air de la physique, carrément, il le fait à un moment donné. Bon. Puis il fait ça, notre dieu, c'est ça, pour prouver que les êtres humains ont un potentiel divin en eux, grosso modo. Ça fait que ça, c'est votre allégorie, mais comme vous pouvez voir, c'est pas exactement subtil, mais c'est quand même un peu moins lourd que Things to Come, et tout le film est pas subtil, mais c'est quand même une comédie, puis moi, j'ai regardé le film comme quelqu'un qui venait de regarder Things to Come, ça fait que mon horizon d'attente, c'était ça va être lourd. Puis à cause de ça, bien j'ai vu tout le long à quel point, encore une fois, ici, S.J. Wells est tout le temps en train de faire du préachipresure. Ce n'est que du préachipresure. C'est complètement un contenu didactique lourd. Mais, contrairement à Things to Come, si on le regarde pas comme ça, si on s'attend pas à voir ça, ça peut passer plus inaperçu. C'est plus écoutable, essentiellement, c'est plus divertissant. Puis, je ne vais pas noter les gags que j'ai trouvés qui fonctionnaient plutôt bien, mais il y en a qui m'ont fait relativement rigoler, si on veut, pas des tonnes, de gags, ni de gags, ni de rigolards. Je veux dire, je ne me suis pas roulé par terre à aucun moment dans le film, mais c'est plutôt amusant, c'est plutôt divertissant. Mais tu sais, c'est pas drôle comme les frères Marx ou Buster Keaton ou même les Trois-Touges. Les Trois-Touges, c'est niaiseux, mais c'est drôle. Fait qu'ici, M. Wells, hélas, n'atteint pas les hautes sphères des Trois-Touges. Écoutez, c'est une curiosité et la seule raison vraiment de le recommander, de le mentionner, c'est que c'est l'autre scénario de H.G. Wells. C'est son autre film de science-fiction, grosso modo, des années 30 et c'est un film qui est très peu connu. Lui est carrément tombé dans l'oubli. Things to Come, des fois, les gens s'en rappellent, mais Man Who Good Work Miracles, c'est très, très, très obscur. Ça fait que c'est intéressant pour ça, de souffler un peu, de le sortir de la poussière, puis de le serrer un peu, puis de le regarder. Puis, ça vaut la peine de le voir. Ça fait un bon programme double, puis, c'est une curiosité intéressante. Mais en ce qui concerne, c'est ça, Things to Come, pourquoi c'est bon? Bien, c'est parce que, même si, c'est, c'est, même si en termes dramatiques, ça ne fonctionne pas du tout, hélas, pour M. Wells et ses nobles aspirations, le fait est que, comme cinéma de science-fiction, comme film à grand déploiement, ça demeure très efficace, c'est ça, uniquement au niveau visuel, les maquettes, les décors, la mise en scène, etc. À ce niveau-là, c'est hyper efficace, puis c'est très, très cool, puis, oui, beaucoup de points de vue, c'est, ça demeure, la guerre des étoiles des années 30. Et, encore une fois, merci au Sénégal de Montréal de l'avoir présenté. Très, très cool. Sous-titrage Société Radio-Canada